Aujourd'hui, une petite vidéo qui s'adresse plus particulièrement à toutes celles et tous ceux qui ont envie de démarrer le sport, de se mettre au sport. C'est le printemps, il fait beau, il fait chaud, il commence à faire meilleur. C'est le moment rêvé pour commencer à bouger. Et je vais vous donner trois conseils, le trois conseils d'un vieux briscard de passé 60 ans qui a fait pas mal de sport dans sa vie et pas mal d'erreurs et de conneries aussi. Donc, je vais vous donner trois conseils pour vraiment, vraiment démarrer le sport et le mouvement dans les meilleures conditions. C'est possible. D'accord ? C'est parti. Premier conseil, je dirais, facilitez-vous la vie. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est-à-dire que, vous savez, sur Internet, il y a beaucoup de recommandations, par exemple, sur la manière de commencer le sport. Alors, il y a des recommandations qui sont très valables et puis d'autres, voilà, un petit peu plus fumeuses des fois. Pourquoi ? Parce que c'est des fois assez psychorigique. Par exemple, on va vous dire qu'il vaut mieux s'entraîner à jeun le matin pour brûler le maximum de calories. Ou bien, on va vous dire que le mieux, au contraire, c'est à midi pour etc., etc. Mais il n'y a pas de mieux. C'est ça que je veux dire. Il n'y a pas de mieux. Le mieux, c'est ce qui vous convient le mieux à vous. Voilà, tout simplement. Donc, se faciliter la vie, ça veut dire que si c'est plus facile parce que vous êtes du matin, de le faire le matin à jeun, c'est très bien, c'est top. Alors, si c'est mieux de faire vos petites séances de sport à la pause de midi parce que ça va vous remettre les idées en place, par exemple, et puis que vous avez plus de temps, ça vous permet de plus dormir le matin, ne mettez pas le réveil à 5 heures du matin pour faire votre séance de sport. À ce moment-là, reposez-vous mieux et vous serez encore plus en forme. Ça va vous donner un petit coup booster à midi. C'est super. Et puis, si c'est le soir parce que vous n'êtes plus tranquille, parce qu'en fin de journée, vous vous dites là, j'ai tout le temps, je fais ce que je veux et j'ai encore de l'énergie et je libère mon stress quelque part, je remets mon niveau énergétique un peu plus haut, c'est parfait aussi. C'est ça que je veux dire. Et puis, ne commencez pas à choisir un sport en vous disant, ouais, mais celui-là, là, je vais griller 300 calories par séance ou 150 ou 250, on s'en fout. Je sais que les magazines féminins parlent énormément de ça en cette saison, mais on s'en fout. Je veux dire, le nombre de calories brûlées, il sera infime. Il y a des tas de choses qui rentrent en ligne de compte. Est-ce que vous allez brûler plutôt des sucres, plutôt des graisses ? Est-ce que vous allez faire de l'afterburn effect ? C'est-à-dire, est-ce que vous allez commencer à brûler encore longtemps après ou pas ? Il ne faut pas se poser ce genre de questions. Franchement, à mon avis, au début, et de toute façon, jamais, mais personnellement, en tout cas, je ne conseille pas ça du tout, du tout, du tout aux débutants, si vous démarrez le sport, le mouvement, le mouvement naturel. Le sport, c'est simplement pour se mettre en forme, commencer à bouger sereinement en se faisant du bien. Donc, c'est la priorité, se faciliter la vie au niveau des horaires et au niveau. Et au niveau, conseil numéro 2, au niveau du pic d'énergie. C'est aussi très important, le mouvement naturel. Le sport, ce n'est pas l'usine. Ce n'est pas l'usine. Il n'y a pas besoin de commencer à se dire, là, je vais faire les 3-8. Il n'y a pas besoin de commencer à tourner comme un hamster dans sa roue. Donc, ça ne sert à rien, franchement, ça ne sert à rien. C'est chiant, c'est chiant et vous risquez de vous blesser. Vous risquez beaucoup plus de vous blesser aussi et de vous dégoûter, surtout si vous démarrez. Alors, ce que je dirais, c'est que le mouvement naturel, c'est ça le sport. Et le mouvement naturel, le sport en tout cas pour se remettre en forme, ça doit correspondre à votre pic d'énergie. Si vous avez envie de juste aller vous marcher pendant une demi-heure et c'est tout, 20 minutes, ça va très bien. Si vous avez envie de commencer carrément au milieu de notre marche, de faire encore un petit footing ou de prolonger la marche pendant une heure ou une heure et demie et que vous avez le temps de le faire, c'est parfait. Si vous avez envie juste de faire 10 minutes de gym pour faire quelques mouvements, pour vous mettre en forme, 2-3 squats, un peu d'énergie, puis c'est tout, c'est très bien aussi. Il faut respecter son pic d'énergie et il n'y a pas besoin que ce soit hyper structuré, du genre 4 séries de 10 répétitions d'abdos, plus 4 séries de 12 répétitions de 6, puis 5 séries de 8 répétitions de je ne sais quoi. C'est chiant, c'est chiant comme ça. Enfin, si vous aimez ça, pas de souci. Empêchez les gens de faire ce genre d'entraînement. Mais quand vous débutez, l'idée, c'est 1, effectivement de se faciliter la vie et 2, le mouvement naturel, ce n'est pas l'usine. C'est vraiment le deuxième conseil. C'est-à-dire, si vous avez envie d'aller promener le chien pendant 20 minutes ou une demi-heure, c'est déjà du mouvement naturel. Et puis, si vous préférez faire quelque chose un peu plus hard, parce que simplement le petit footing, ça va vraiment vous faire du bien, parce que vous sentez, vous sentez. Déjà, quand vous commencez à courir, je parlerai de ça aussi dans d'autres vidéos, c'est allez-y vraiment mollo au début. Mais c'est très bien aussi, il faut respecter son pic énergétique. D'accord ? C'est le deuxième conseil. Et le troisième conseil, tout est corrélé. Le troisième conseil, c'est tout simplement, je dirais, de se faire plaisir. Voilà, de se faire plaisir. Faites-vous plaisir. C'est-à-dire que ne commencez pas à vouloir faire des trucs qui ne vous plaisent pas. Si ça ne vous plaît pas, vous avez beaucoup plus de chances. Vous multipliez par 3 ou 4 ou 5 les chances d'arrêter quand vous débutez. Quand on est un sportif assez chevronné, puis qu'on a envie de tout d'un coup se dire, allez, là, je vais faire un petit peu de ça en plus, en complément, puis on a une autodiscipline, on a l'habitude aussi. On connaît son corps, c'est différent. Quand on débute, et si c'est votre cas, quand on débute, il faut commencer à connaître son corps, commencer à appréhender les réactions de son corps. Il faut y aller mollo. Et y aller mollo, ça veut dire simplement de se faire plaisir, de choisir des choses aussi qui nous font plaisir. Donc, si vous faire plaisir pour vous, c'est d'aller jouer au tennis, jouer au tennis. Si c'est d'aller faire du ping-pong, faites du ping-pong. D'alterner avec des balades dans la nature et dans les collines, dans la montagne ou au parc, faites ça. Commencez par ce qui vous fait plaisir, avec la seule chose que je vous dirais par rapport à ça, c'est parce qu'il faut un peu structurer aussi tout ça quand même. Ça, c'est très important. Structurer, c'est-à-dire, moi, je vous déconseille de faire une ou deux fois par semaine pour débuter, et puis c'est tout. Parce que vous n'allez pas avoir le momentum, comme on dit, c'est-à-dire l'élan initial. Ça va manquer. Mais pour avoir cet élan initial, vraiment ce momentum, vous arrivez à le dire, c'est très simple. C'est d'essayer de fixer au moins trois à quatre séances. Voilà, trois à quatre petites séances. Pas besoin que ce soit long, mais dans votre semaine. Démarrer, alors je dirais, voilà, c'est plus important de démarrer sur la fréquence que sur la difficulté et sur la longueur. Mais si vous initiez cette routine, finalement, de fréquence, là, ce sera beaucoup, beaucoup plus facile de tenir sur le long terme en priorisant le meilleur moment pour vous de la journée, sans réfléchir au nombre de calories brûlées, mais en se disant, je vais me faire plaisir avant tout. Vous voyez, c'est vraiment le principe de base. Donc, je répète les trois petits conseils. C'est un, les conseils du vieux briscard, attention. C'est un, vraiment se faciliter la vie. Deux, privilégier le mouvement naturel. C'est-à-dire que ce n'est pas l'usine, le mouvement naturel. Il n'y a pas besoin de faire des trucs hyper structurés, hyper chiant. C'est chiant, voilà, il n'y a pas besoin de faire ça. Et puis le troisième truc, c'est franchement se faire plaisir avant tout. Parce que c'est ça, quoi, c'est ça le truc. Et quand vous mettez ça en place au bout de trois, quatre fois par semaine, petit à petit, ça va devenir une routine beaucoup, beaucoup plus agréable. Voilà, alors j'espère que, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous pensez que c'est bien ou vous êtes plutôt dans le hardos comme stratégie. Et puis, n'hésitez pas, vous, j'ai mis le lien aussi sous cette petite vidéo d'un e-book qui résume, on va dire, au niveau, on parle un petit peu de sport, mais surtout au niveau de l'alimentation, les règles de base pour mincir, par exemple, et garder un poids de forme naturellement, sans se priver de tout, mais de manière saine et naturelle. N'hésitez pas à le télécharger. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Ah oui, n'oubliez pas de liker quand même parce que ça me fait plaisir. Ciao !